Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Ca fait longtemps je crois ou pas Je sais plus exactement Un haul 100% beauté Je suis allée dans plusieurs magasins Sephora, aux galeries J'ai passé des commandes sur internet Donc je vais vous montrer tout ça Chez Sephora, je me suis tout d'abord repris une éponge Conjac Et c'est d'ailleurs la première fois que j'en achète une chez Sephora Normalement je la prenais sur Amazon Et là je l'ai vu à Sephora Donc j'ai voulu changer en fait Donc je pense que vous connaissez maintenant Les éponges Conjac, vous savez Moi en tout cas je l'utilise pour nettoyer le visage Après le démaquillage, je mets un gel nettoyant dessus Et puis voilà je fais mousser Et c'est super bien Ca nettoie la peau en profondeur Mais en même temps ça peut être utilisé tous les jours C'est pas du tout abrasif C'est même recommandé pour les peaux sensibles C'est pas du tout le type de truc Qui va vous faire du mal à la peau Bien au contraire Donc celle-là C'est pour tout type de peau 100% naturelle Oui en plus c'est naturelle Donc ça c'est cool Et voilà donc elle m'a coûté combien ? Elle m'a coûté 6,95€ Je sais plus combien je la paye sur Amazon Peut-être moins cher Non quoi que Bon off De toute façon ça dure assez longtemps Moi je les jette quand je vois qu'elles commencent à avoir des trous Ou qu'elles commencent à se noircir Enfin voilà Mais en général ça dure quand même plusieurs mois Je dois en changer 2-3 fois par an Donc c'est quand même assez bien rentabilisé Ensuite le mouton qui est en moi A décidé d'acheter la poudre exfoliante métamorphose de chez Sephora J'en ai beaucoup entendu parler sur Youtube Tout le monde disait que c'était super bien Et tout et tout Donc voilà quand je l'ai vu Bah j'ai craqué Ça coûte 13,95€ Je l'ai pas encore testé Donc je peux pas vous en dire des nouvelles Mais dès que j'aurai testé De toute façon je vous en parlerai Je vous ferai peut-être un article sur mon blog Donc n'hésitez pas à rester connecté Et en fait elle promet Donc c'est la poudre gommante magique Pour trouver une vraie peau de bébé S'utilise une fois par semaine Ou tous les jours Mélanger au nettoyant habituel Oui en fait là il y a que de la poudre dedans Du coup il faut la mélanger Soit à de l'eau Soit à votre nettoyant Bon écoutez Je vous en reparlerai quand je l'aurai testé Là je peux pas trop vous en dire Mais en tout cas ça a l'air vraiment pas mal Ensuite je me suis pris un super nettoyant effet chauffant Toujours de la marque Sephora Donc ça par exemple C'est typiquement le genre de choses Bah que je vais mettre sur mon éponge cronjac en fait Je vais mouiller mon éponge Je vais mettre ça Et puis après ça va mousser Je préfère l'utiliser comme ça Que l'utiliser ça avec mes mains Je trouve ça plus utile avec l'éponge Après oui celui-ci il y a un effet chauffant Il y a la sève d'érable Et il m'a coûté combien ? 4,95€ Aider à ouvrir les pores Et décoller les impuretés L'excès de sébum Et le maquillage Voilà Il a l'air vraiment pas mal Parce que sa texture miel Chauffe au contact de la peau Il a l'air vraiment sympa Il était pas trop cher Donc je l'ai pris Ah mais je crois même qu'il était en solde en fait Ensuite toujours chez Sephora Je me suis pris ces petits zéastiques Les invisible bobel Qu'on entend parler partout Donc tout le monde disait que c'était super bien Que ça laissait pas de traces dans les cheveux Et tout Et je me suis dit que c'était pour moi Parce que moi j'ai typiquement des grosses marques dans les cheveux Quand je me les attache Et en effet ça marche vraiment bien Donc ça se présente comme ça Donc en fait quand vous vous attachez les cheveux Vous faites une queue de cheval Même haute Et bien vous n'allez pas avoir de démarcation Donc voilà attention quand vous le retirez Si vous avez les cheveux fins Ça peut un petit peu s'emmêler dans les trucs Donc le retirez doucement Pas comme une folle Mais sinon ils sont bien Et ils ont coûté 5€ Sachant qu'il y en a 3 dedans Donc ça c'est plutôt une bonne découverte Ensuite j'ai craqué sur mon premier Melted Et yeah Voilà Ça et j'ai enfin un Melted de Too Faced J'arrive un an après la guerre clairement La mode est finie Mais voilà Je me suis dit bon bah allez Je vais me laisser tenter J'ai pris la teinte Fig Qui est une couleur un petit peu Euh Vieux rose violet Euh voilà C'est très portable Enfin voilà J'ai pas voulu trop m'aventurer Comme je connaissais pas ces rouges à lèvres Donc j'ai pris une couleur Que je pourrais porter tous les jours Et je l'aime beaucoup La tenue est bonne Le fini n'est pas mat Mais presque Donc c'est pas mal Il coûte normalement 20€ Là j'avais une promo Mais donc c'est quand même un peu cher Donc il vaut mieux l'acheter avec une promo Et je vous ai fait une revue complète Sur mon blog Donc je vous mets le lien en barre d'info Si ça vous intéresse Même si je pense que clairement Maintenant vous les connaissez Ensuite j'ai craqué Pour un rouge volouté Sans transfert de chez Sephora Vous savez j'ai mon premier dans mon swap Avec Ameline C'était le Marvelous Mauve Que j'adore Et du coup Bah j'ai tellement aimé Que je me suis dit Qu'il devait avoir d'autres couleurs Aussi bien dans cette gamme Parce qu'il tient vraiment toute la journée Même en mangeant Enfin c'est de la folie ces trucs Et il coûte pas si cher Il coûte 10,95€ Donc ça vaut vraiment le coup Et là je me suis pris la teinte Strawberry Euh Y'a pas écrit dans la teinte Mais c'est 03 Mais c'est Strawberry quelque chose Je vous ai fait une revue complète Encore une fois sur le blog Avec des swatchs et tout Donc n'hésitez pas à les voir Mais là si vous voulez voir Bah c'est celui que je porte aujourd'hui Et je l'adore Et là il va tenir toute la journée clairement Ils sont vraiment trop trop bien Ces rouges à lèvres Donc je vous les recommande fortement Voilà pour Sephora Y'a Je vois un produit Que je vous ai pas présenté Donc il doit manquer quelque chose Comme d'hab Mais Euh Je sais pas Là je sais pas Donc tant pis On va dire que c'est déjà pas mal suffisant Ensuite J'ai passé une commande Aromazone Alors J'ai commandé 4 trucs Donc tout d'abord Je me suis pris une huile végétale au brocoli Enfin 2 brocolis Donc c'est un embellisseur capillaire C'est pour rendre les cheveux brillants Assez à coiffer Effet lissant Permet de contrôler les boucles Et les frisottis Donc ça avait l'air vraiment pas mal Sur Aromazone C'est vraiment pas trop trop cher Donc Bon je sais plus les prix Mais bon Je vous mets les liens en barre d'info De toute façon Donc allez voir Désolée pour avoir Je suis encore malade Et je l'ai pas encore testée Je viens de recevoir ma commande Il y a 2 jours Mais ça avait l'air vraiment pas mal Je me suis pris une deuxième huile C'est une huile A l'avocat Donc elle c'est pour Soit la peau Soit les cheveux Pour les cheveux Elle est fortifie Et facilite la pousse Et sinon pour la peau Elle adoucit Restructure Et protège Donc voilà Je me suis dit que c'était vraiment bien Comme je commence un peu à finir Mes huiles de coco Et huile de ricin Bah j'ai voulu en tester une nouvelle Donc je vous en dirai des nouvelles Moi j'aime beaucoup ce qui est huile Et l'achat principal de ma commande C'était le henné Parce que je vais me faire une coloration au henné Et d'ailleurs je vais faire ça en direct avec vous Dans une prochaine vidéo Donc j'ai hâte de faire ça Parce que là mes cheveux j'en peux plus Voilà Donc je me suis pris du henné noir Et du henné neutre Et je compte les mélanger Voilà Le henné neutre en fait il a Il est pas colorant en fait pour les cheveux C'est vraiment un soin Ouh il y a mon truc qui se passe C'est vraiment un soin pour Voilà Et un soin non colorant Qui apporte force, brillance, volume aux cheveux Et en plus ça peut aider à les faire pousser aussi je crois Donc voilà en fait Ça c'est vraiment un soin Et donc on peut le mélanger avec sa couleur Et ça c'est du henné noir S'utilise sur le cheveu châtain à noir Pour foncer les cheveux Blablabla Donc écoutez j'ai hâte de tester ça De toute façon vous verrez le résultat en photo Avant, après et tout Bah de toute façon avant vous voyez Donc vous verrez après aussi J'ai hâte de le faire Je sais pas si je le fais ce week-end ou le prochain Peut-être le prochain Parce que là j'ai la flemme Comme je suis encore malade et tout Bref mais j'ai hâte de tester Et c'est vraiment pas cher Et en plus je pense que je vais en utiliser que la moitié de chacun quoi Pour faire ma couleur Donc je pourrais l'utiliser deux fois Dernier article Je les ai pris au Galerie Lafayette Alors Je me suis repris l'huile de Léonor Grey C'est un soin avant shampoing réparateur Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris La première huile que j'avais eu Je l'avais eu grâce à Octoly Donc je l'avais eu gratuitement Et en fait bah je l'ai tellement aimé Que je la rachète Par contre cette huile elle est pas donnée Il est où mon ticket de casse ? Voilà il est là Cette huile elle est pas donnée Elle coûte 34€ Donc moi j'avais une carte cadeau Donc ça va Mais c'est cher Mais je l'ai tellement aimé Que ça me dérange pas quoi De la racheter Je vais vous montrer comment elle se présente Mais même si vous la connaissez déjà je pense J'arrive jamais à voir le jambalage Ah une toute neuve Parce que la mienne elle arrive vraiment à la fin Donc en fait elle est totalement solide Vous la passez sous l'eau chaude Comme ça de votre robinet Et ça devient liquide Et puis voilà Vous en mettez sur longueur et pointe Et après vous avez les cheveux Tellement doux C'est vraiment top Ensuite je me suis pris un masque Caudalie Donc je n'avais jamais testé la marque Caudalie Et j'en entendais beaucoup de bien Il m'a coûté 20,90€ Donc pas donnée non plus C'est un masque instant Un masque ? Instant détox Nettoie en profondeur Ressert les pores Mais en fait je me suis trompée C'est pas lui que je voulais Mais je l'ai testé Et il est quand même bien Donc c'est pas grave Mais là bas c'est pas lui Parce que lui C'est de l'argile rose Et moi je voulais de l'argile verte Ou blanche Mais je voulais pas de la rose à la base Mais bon c'est pas grave Il est quand même bien Il émule les impuretés Et les toxines Pour resserrer les pores Et une peau défatiguée Je l'ai testé qu'une fois Donc voilà Mais en tout cas J'ai beaucoup aimé La première utilisation Il sèche bien Et quand il sèche On voit un peu Toutes les pores Tous les points noirs Vous savez Donc bon Il m'a l'air vraiment très bien Après j'avais la peau toute douce Donc top Et en dernier Gros 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 craquage Pour le masque Christophe Robin Le masque Regénérant à l'huile rare De figue de barbarie On en a reparlé tout le temps Sur Youtube C'est un masque Qui coûte 50€ Ouais C'est carrément Hors de prix Mais comme je vous l'ai dit J'avais une carte cadeau Donc ça va Et là je vais pas Ressir ouvrir le truc Et voilà Comment il se présente C'est pour Celles qui ont A priori De gros problèmes De cheveux Vous savez comment Mes cheveux En ce moment Ça va un peu mieux Mais bon C'est pas la joie Non plus Donc voilà Je me suis dit Qu'il était fait pour moi Je l'ai pas du tout testé encore Parce qu'il m'en reste à finir Donc je le garde Précieusement Dans sa boîte Et de toute façon Dès que je l'aurai testé Je vais vous en parler Parce qu'à 50€ le masque Il y a intérêt A ce qu'il fasse des miracles Quand même Sinon Si vous voulez Vous le prendre Il le vend aussi Chez Sephora Avec moins de 25% Donc voilà Bon voilà Ce haul beauté est fini J'espère que Ça vous aura plu De voir un petit peu Mes derniers achats Moi j'en suis vraiment Très très contente J'ai hâte de tester Ce que je n'ai pas encore testé Et du coup On se retrouve bientôt Pour faire le hainé ensemble Voilà J'espère que Ça va être bien Et que ça va un petit peu Changer cette couleur Orange de mes cheveux N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne Et à me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Aussi aller voir mon blog Parce qu'il y a De plus en plus d'articles Là dessus Là clairement Je me lâche Niveau article Donc n'hésitez pas A aller voir tout ça Et on se retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501